Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la thermodynamique dans laquelle je vais présenter la conduction thermique. Les phénomènes de conduction thermique ont été étudiés en 1822 par le physicien français Joseph Fourier qui a établi donc une loi qui se nomme loi de Fourier. Voyons donc en quoi consiste cette loi. On va considérer un matériau ici de surface S et d'épaisseur E et donc ce matériau est caractérisé par sa conductivité thermique que l'on note lambda. Cette paroi ici va permettre de délimiter deux espaces, un espace de température T1 et un autre de température T2 qu'on va considérer inférieur à T1 et il va donc y avoir entre cet espace T1 et cet espace T2 un flux thermique qui va donc passer ici, qui va traverser la paroi constituée du matériau. Donc on a le flux phi et donc la loi de Fourier nous dit que dans le matériau on a le vecteur densité de flux thermique qui est égal à moins lambda fois gradient de T, le gradient ici étant une dérivée spatiale et donc on a T la température. Si on se place donc dans un cas unidimensionnel, on va mettre un axe OX orienté de la gauche vers la droite, on aura J qui est égal à J fois I, I étant un vecteur unitaire et J en norme qui est égal à phi sur S qui correspond donc au flux par unité de surface. On a également gradient de T qui est égal à D2T sur Dx fois I et on va donc pouvoir obtenir la loi de Fourier unidimensionnelle qui nous dit que phi sur S fois I est égal à moins lambda D2T sur Dx fois I. On a donc une relation vectorielle avec nos deux vecteurs unitaires. On va donc pouvoir maintenant travailler uniquement sur les normes et donc phi sur S est égal à moins lambda D2T sur Dx. On a donc D2T sur Dx qui est égal à moins phi sur lambda S. Je vais donc avoir cette relation qui va me permettre d'avoir accès à l'évolution de la température dans le matériau. J'ai donc ici D2T sur Dx qui est égal à moins phi lambda S. Connaissant D2T sur Dx, je veux connaître T2X. Il va donc falloir déterminer la primitive ici D2T sur Dx. J'ai une constante. Si je cherche à déterminer la primitive, j'ai donc T2X qui sera égal à moins phi sur lambda S fois X plus K. Attention ici, la variable de laquelle dépendent T et X qui est l'abscisse. On a donc T2X qui est à la moins phi sur lambda S fois X plus K. Pour pouvoir déterminer K, je vais utiliser les conditions limites. En X égale 0, je vais placer mon origine au niveau de la surface gauche de ma paroi. J'ai donc T0 qui est égal à T1. Donc T de 0 est égal à K. Quand je remplace là-dedans, X égale 0 fait que ce terme est nul. Et donc K est égal à T1. Si maintenant je me place de l'autre côté, donc côté droit, c'est-à-dire pour X égale E, j'ai TE qui vaut T2. Je suis en contact avec l'autre côté qui a une température T2. Et donc en remplaçant, TE sera égal à moins phi sur lambda S E plus T1. Et j'en déduis donc à partir de cette relation ici, TE qui est égal à T2. On va donc avoir T2 moins T1 qui est égal à moins phi sur lambda S E. Donc ma variation de température entre les deux faces entraîne un flux thermique ici et on a un terme qui apparaît en plus à l'intérieur. On a donc T1 moins TE qui est égal à E sur lambda S phi. J'ai inversé les deux termes pour enlever le signe moins. Je vois donc que la variation de température entre la face de gauche et la face de droite est proportionnelle au flux qu'il va y avoir à l'intérieur de mon matériau. Donc on a une différence de température entre les faces et on a ici un débit de chaleur par unité de temps phi. Je vois que je peux faire une analogie entre cette expression et une relation très connue qui s'appelle la loi d'Ohm qui me dit que U est égal à R fois I. U en fait correspond ici à une différence de potentiel, c'est-à-dire une tension qui va y avoir entre les bornes de la résistance et I correspond donc à l'intensité qui est en fait un débit de charge par unité de temps. Donc différence de température, débit de charge, chaleur par unité de temps. Différence de potentiel, débit de charge par unité de temps. Je vais donc pouvoir associer le terme E sur lambda S par une résistance qui n'est pas une résistance électrique comme ici mais par une résistance que je vais appeler thermique. On va donc définir la résistance thermique qui est RTH qui est égale à E sur lambda S ici. T1 va correspondre en fait à la température du côté chaud. T2 à la température du côté froid. On a donc phi qui est égale à TC moins TF sur RTH ici. Donc si je reprends mon schéma, je vais avoir mon matériau. D'un côté intérieur une température chaude, côté extérieur une température froide et on a donc un flux thermique phi qui va du chaud vers le froid. Si on a une résistance thermique qui est grande, dans ce cas on a un flux qui sera petit, ce qui correspond donc au comportement d'un isolant thermique. Si par contre j'ai une résistance qui est très petite, je vais avoir un flux qui sera grand. On aura donc ici un conducteur thermique. On va donc maintenant généraliser tout ça avec le flux thermique dans une cloison qui est défini en séparant deux milieux de températures différentes. Ce flux thermique à l'intérieur de la cloison sera phi est égal à TC moins TF sur RTH avec phi le flux thermique à travers le matériau qui s'exprime en Watt mètre carré. TC et TF sont les températures chaudes et froides qui sont exprimées en Kelvin et donc RTH qui sera donc la résistance thermique du matériau qui est exprimé ici en Kelvin Watt moins 1. Donc à partir de ça on va maintenant pouvoir donc raisonner sur la notion de résistance thermique de la cloison qui va caractériser la capacité d'un matériau à s'opposer au flux thermique, le traversant, d'où le nom de résistance. Son expression sera RTH égale E sur lambda S avec donc RTH la résistance thermique du matériau en Kelvin Watt moins 1, E l'épaisseur du matériau en mètre, S la surface du matériau en mètre carré et lambda la conductivité thermique du matériau en Watt Kelvin moins 1 mètre moins 1. Donc on va avoir deux comportements particuliers. Si on a un isolant thermique on aura une grande résistance thermique alors que si on a un conducteur thermique on aura une petite résistance.